Ça fait maintenant à peu près deux ans que j'utilise ces enceintes de monitoring sur mon bureau et j'ai envie qu'on en parle aujourd'hui parce que je les aime beaucoup et peut-être aussi parce que je cherche à les remplacer donc je pense que c'est le dernier moment pour en parler et je vais aussi profiter pour vous annoncer ce que j'aime pas avec ces enceintes et comment je peux résoudre le problème en prenant des enceintes la prochaine fois qui me conviendront un petit peu mieux. Ces enceintes que vous voyez derrière moi et que vous voyez probablement dans l'arrière-plan de mes vidéos depuis un certain temps maintenant sont des KEF LS50. Si vous avez vu d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube, vous savez que ce ne sont pas la seule paire d'enceintes KEF que j'ai. Est-ce que j'ai une affinité particulière avec KEF ? Est-ce que j'apprécie particulièrement KEF ? Pourquoi est-ce que j'achète le temps des enceintes KEF ? Honnêtement, c'est un concours de circonstances, j'imagine. J'ai jamais spécifiquement cherché des enceintes KEF. Il s'avère qu'à chaque fois que j'ai cherché des enceintes et que je regardais un petit peu le rapport qualité-prix et ce qui était dispo en fait, ce que je pouvais donc commander ou acheter en Suisse pas loin de chez moi, je suis à chaque fois tombé sur des KEF et j'ai toujours, en l'occurrence, été très content. Tout comme je suis très content de ces LS50, je les adore. Elles ont juste un léger défaut qui me font personnellement considérer l'idée de les changer, de les remplacer pour quelque chose d'un peu plus haut de gamme, un peu plus gros, peut-être un peu plus récent. Voilà quoi. Tout d'abord, vous venez de me voir mentionner le terme monitoring de studio, ou je sais plus exactement ce que je viens de dire, mais ces enceintes KEF sont des enceintes IFI. KEF est en principe une marque qui fait des enceintes IFI, haute fidélité, pour l'écoute domestique à la maison. Cependant, il s'avère que les LS50 sont en fait extrêmement compétentes dans le domaine du monitoring. Comment est-ce qu'on pourrait traduire monitoring en français correctement ? Tout le monde sait que mon français n'est pas très bon, aujourd'hui, on ne fait pas exception. En gros, ce que j'appelle des enceintes de monitoring, ce sont des enceintes que l'on pose sur un bureau et qu'on utilise pour faire de la référence en fait, pour écouter, produire, mixer de la musique avec une certaine précision, une certaine neutralité qui nous garantit que la musique qu'on aura produite et mixée sur ces enceintes se traduiront bien, tout simplement, se transporteront bien sur d'autres systèmes. Les audiophiles détestent utiliser le terme neutre et parler de neutralité parce que c'est un concept un peu spécial. Neutre voudrait dire que les enceintes reproduisent avec beaucoup de précision une très bonne réponse en fréquence. En gros, qu'on aille autant de basses, qu'on aille d'aigus et que ce soit très plat sur toute la plage des fréquences. C'est ça l'idée d'une enceinte neutre. Simplement, les professionnels vous diront que c'est pas aussi simple que ça. Il faut aussi une certaine précision sur l'espacement et l'image que donnent les enceintes. Quand on mixe une chanson, on prend toujours un petit peu de temps à répartir les instruments un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Souvent, on crée un petit peu dans notre tête, en tant qu'ingénieur son, une scène virtuelle. On peut imaginer sur la scène qu'on a le guitariste, le pianiste, le chanteur, le bassiste et le batteur, quelque chose comme ça. En général, la batterie est plutôt au centre. Et donc, on prend un peu de temps, quand on fait son mix, de répartir les instruments un petit peu entre la gauche et la droite pour créer une certaine présence, une certaine grandeur du son en stéréo qui est particulièrement appréciable quand écouté sur un système stéréo. Et bien, c'est quand même très agréable d'avoir une paire d'enceintes qui restitue bien et qui recrée bien l'image stéréophonique, la séparation entre les instruments, etc. Et bien, personnellement, dans ces domaines que je viens de citer, je trouve que les LS50 sont très 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 compétentes. Elles sont même plus compétentes que beaucoup de moniteurs de studio, d'enceintes faites pour effectuer le travail que je viens de vous décrire, que j'ai pu tester dans ma vie. Les LS50 ont cette précision. Les LS50 ont cette certaine neutralité et transparence au niveau de la réponse en fréquence. Les LS50 sont aussi des enceintes qui sont plutôt rapides. Ça veut dire que tout ce qui est un peu percussion, ainsi que, par exemple, quand on joue de la guitare, on entend bien le son des cordes, enfin mieux, qu'avec des enceintes qui seraient un peu moins rapides, un peu lentes, comme beaucoup d'enceintes modernes. Et ça aussi, ça permet encore une fois d'avoir une certaine précision qui est vraiment très bénéfique, je trouve, quand on produit de la musique avec des enceintes comme ces LS50. Si ces enceintes LS50, qui, comme j'ai dit, sont plutôt vendues aux audiophiles en tant qu'enceintes IFI, sont aussi compétentes en tant que moniteurs sur un bureau comme le mien ici, c'est pas pour rien. Et c'est parce que les LS50, en fait, sont des enceintes que KEF a créées pour fêter leur 50e anniversaire. Et il faut savoir qu'un des tout premiers produits sur lequel KEF a travaillé, ce sont les LS35A. C'est une paire d'enceintes qui a été designée par et pour la BBC en tant que moniteur de studio en mode compact, en mode studio portatif, studio on the go, prendre ça dans des camions pour aller enregistrer des émissions de radio et des émissions de télé et avoir, justement, des enceintes de référence. Et c'est là qu'on comprend que les LS50 ont, en fait, derrière elle, tout cet héritage dans le studio qui font qu'elles sont autant bonnes qu'elles le sont pour être utilisées dans un studio, honnêtement. Moi, je trouve que ça claque assez bien. Le tout premier modèle, les LS50, c'est celle que j'ai actuellement et c'est celle que je teste pour vous aujourd'hui. Ce ne sont pas les seules que j'ai eu l'occasion de tester durant ma vie, donc on va un tout petit peu parler des autres rapidement et des différences. Ensuite, on a eu les LS50 Wireless, qui sont basiquement des LS50 Actives, qui sont basiquement les mêmes que les LS50, mais équipées de leurs propres amplificateurs. Mais elles sont aussi équipées d'une plateforme de streaming intégré. Ça peut être une solution, ça peut être bien pour vous, puisque ça vous permet de ne pas avoir à dépenser du temps, de l'énergie et de l'argent dans un amplificateur dédié, puisqu'effectivement, les LS50 sont assez pénibles sur quels amplificateurs fonctionnent bien avec. Disons que les Actives, elles enlèvent toute cette douleur, en soit. C'est tout ce travail en moins que vous avez à faire sur la recherche de l'amplificateur adéquat. Enfin, nous avons les KEF LS50 META, qui sont plus ou moins le modèle le plus récent. Les LS50 META sont de nouveau des enceintes passives comme les originales, mais sont en fait équipées d'un tout nouvel haut-parleur. C'est aussi un haut-parleur unique, mais de dernière génération, qui simplement sonne mieux. Il est plus efficace dans les aigus, mais il est aussi plus efficace dans les basses. Et celles-ci, je n'ai pas eu vraiment l'occasion de les comparer directement avec mes LS50, donc j'ai beaucoup de peine à vous dire à quel point elles sont réellement mieux. Mais elles sont censées être réellement mieux. Après, elles sont deux fois le prix. Est-ce qu'elles sont vraiment deux fois mieux ? J'ai des doutes. Et enfin, le tout dernier modèle, le modèle le plus récent, et le modèle dont le plus de gens parlent, ce sont les LS50 Wireless 2, qui sont donc en fait des LS50 actives et équipées d'une plateforme de streaming, basées sur les LS50 META. C'est la meilleure version de l'enceinte, techniquement, qui vous coûtera 3000 euros. Donc, six fois le prix de ce que j'ai payé les miennes. Encore une fois, peut-on se poser la question, sont-elles réellement six fois mieux ? Et celles-là, pour le coup, j'ai eu l'occasion de les tester, et si je les ai vraiment, vraiment beaucoup aimées, je ne pense pas qu'elles soient réellement six fois mieux. Par contre, on peut dire qu'elles font six fois plus, puisque ce sont des enceintes totalement complètes et autonomes. vous les branchez à l'électricité, et c'est tout. Vous pouvez ensuite streamer directement de votre smartphone, Spotify, Airplay, Tidal, etc., directement sur l'enceinte. C'est assez pratique, mais ça enlève aussi une certaine modularité et la possibilité de choisir ses propres composants. Ça fait aussi se poser des questions sur qu'est-ce que deviendront ces enceintes le jour où Spotify Connect, Tidal et Airplay 2 ne fonctionnent plus, parce que les protocoles sont abandonnés. Je ne pense pas qu'ils vont être abandonnés de si tôt, mais on ne sait pas. Tout d'un coup, Apple annonce Airplay 3 la semaine prochaine. Et tout d'un coup, les enceintes sont obsolètes. Et la raison principale pour laquelle j'utilise et recommande les LS50 passives, c'est que, comme je l'ai expliqué plusieurs fois dans cette vidéo, je les utilise en tant que moniteur de référence pour produire de la musique. Quand on produit de la musique, c'est en fait extrêmement important de n'avoir aucune latence. Et ce n'est pas quelque chose que les LS50 Wireless et Wireless 2 peuvent vous promettre. Étant donné que ce sont des enceintes actives équipées d'un DSP, donc d'un traitement du signal digital, eh bien je ne suis pas sûr que ces enceintes vous promettent un son qui est parfaitement sans latence lorsqu'elles sont connectées à un ordinateur. Et en l'occurrence, je n'ai pas pu tester la latence de ces enceintes. Je vois très peu de personnes le mentionner sur Internet. Et personnellement, le fait que personne ne le mentionne, ça me fait un petit peu peur. Disons que ce ne sont pas des enceintes qui sont réellement faites pour être utilisées pour du monitoring, contrairement à d'autres enceintes actives. Et vu que l'amplification et le traitement du signal se fait dans le domaine digital, on peut effectivement s'attendre à avoir un petit peu de latence, ce qui peut poser problème. Puisqu'en fait, le DSP qui est utilisé dans les Wireless 2, en tout cas, modifie quand même pas mal l'empreinte sonore de l'enceinte. Pour le mieux, je trouve que l'enceinte sonne beaucoup plus agréable, mais plus agréable pour l'écoute de musique, peut-être un peu moins précise pour la production de musique. Mais voilà. Et je ne sais pas à quel point c'est important pour vous, mais les LS50 ont aussi l'avantage d'être des enceintes plutôt jolies. Voilà. C'est un truc que j'aime bien avec. Elles sont assez sympas. Parlons des deux défauts principaux des LS50 maintenant, et les raisons pour lesquelles je ne peux pas recommander ça à n'importe qui. Les LS50, dans leur premier modèle que j'ai ici, sont des enceintes passives. Qui dit qu'elles sont des enceintes passives, dit qu'il faut les accoupler avec un amplificateur. Et les LS50 sont connus dans le monde audiophile pour être particulièrement pénibles sur quel amplificateur fonctionne bien avec. C'est-à-dire que si vous utilisez un amplificateur trop petit et de trop entrée de gamme, ça va marcher. Vous n'allez juste pas tirer le meilleur son de ces enceintes. Vous vous rendrez compte rapidement que vous limitez leur capacité à produire, entre autres, des basses. Ces enceintes ont besoin d'un amplificateur qui est quand même très puissant pour prendre vie, en fait, pour s'allumer. Moi, personnellement, j'utilise un AIM Unity Lite. C'est un amplificateur à courant élevé qui coûte assez cher. Personnellement, je l'ai eu gratuitement sur Facebook Marketplace. Je suis très content et je trouve que le match est vraiment très bon. Mais il y a quand même un défaut qui reste. Il y a quand même toujours un défaut avec ces enceintes qui m'embête beaucoup. Et c'est, encore une fois, les basses. Ces enceintes ont une certaine précision, neutralité, encore une fois, voilà, le terme neutre à utiliser avec Partie et Moni. Mais il y a beaucoup de détails dans les basses. C'est assez clair, c'est assez propre, c'est même très propre. J'aime beaucoup et ça m'a beaucoup aidé pour la production musicale, pour me rendre compte de certaines choses qui n'allaient pas dans certains de mes mixes. C'est assez important d'avoir des enceintes de qualité comme ça pour se rendre compte quand est-ce que, de temps en temps, la basse et les percussions se mélangent un peu trop de manière désagréable. Mais si on a de la précision et du détail dans les basses, et si on a une certaine justesse et neutralité et transparence que j'apprécie, on n'a juste pas beaucoup de basses. En fait, les basses, voilà, elles sont très discrètes. Elles sont là, ces enceintes ont du potentiel. C'est mieux que plusieurs enceintes qu'on peut trouver dans le bas de gamme. Mais ça reste que c'est pas incroyable. Voilà, tout simplement, ces enceintes, pour réellement prendre vie, à mon goût, elles ont besoin d'un caisson de basse. Et quand on fait du mix et de la production musicale, les caissons de basse, c'est pas idéal. Parce que, très souvent, pour que ça sonne bien, un caisson de basse, quand on fait de l'écoute très critique, de la production et du mix, il faut qu'on aligne les phases entre les basses du caisson de basse et les enceintes avec énormément de rigueur et de précision. Et personnellement, dans un lieu comme celui-ci, dans une chambre, c'est pas faisable. Voilà, c'est tout simplement pas faisable. Donc, mon but, tout simplement, c'est de remplacer ces KFL-S50 par une autre paire de moniteurs de studio que je peux poser sur mon bureau, qui seraient typiquement des moniteurs actifs, comme ça, j'ai plus à être embêté avec un énorme amplificateur, ici, là, juste en dehors du cadre que vous voyez pas, et qui, ces moniteurs, me procureraient plus de basse. Donc, ça va sûrement être des enceintes plus grosses, plus lourdes, mais je suis prêt à avoir des enceintes plus grosses et plus lourdes, ici, pour récupérer un peu de basse. Surtout que je suis... J'ai de la peine à l'admettre en tant qu'audiophile, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup les basses. J'aime vraiment quand ça tape fort, j'aime quand ça tape grave. Et du coup, quand je produis de la musique sur des enceintes qui manquent de basse comme celle-ci, bah, j'ai tendance à compenser en mettant trop de basse dans ma musique. Et après, ma musique, elle est totalement inaudible sur quoi que ce soit d'autre comme système. C'est pour ça que ça fait des années qu'à chaque fois, je mixe et je master ici, mais je finis toujours par débrancher mon laptop, prendre mon laptop dans mon salon, où j'ai une paire de KEF R1-900, qui sont beaucoup plus conséquentes et beaucoup plus grosses, pour juger correctement les basses, parce que sur celles-ci, je peux simplement pas, et j'ai envie de changer ça. CLS50, je vais pas m'en débarrasser, je vais pas les vendre, je vais pas les jeter, surtout pas. Non, je vais continuer à les utiliser. C'est aussi ça qui me motive à changer, c'est que j'ai l'intention de garder CLS50 pour la chambre, en fait. Je suis dans une chambre. J'avais envie, en fait, de les mettre sur le côté du lit pour avoir un petit setup if-y, pour écouter de la musique à bas volume le soir. Elles seront absolument parfaites pour ça, puisque j'ai un petit peu moins besoin de basses et un petit peu moins besoin de précision dans les basses. Ce qui veut dire que si je veux ajouter un caisson de basse, ce que je ferai certainement, ce sera moins un problème que quand je produis de la musique. En fait, pour être totalement honnête avec vous, là où j'ai placé mon caisson de basse, donc sous le bureau, au seul endroit où j'arrive à le mettre, quand je produis de la musique, j'entends clairement que les basses ne s'alignent pas avec les enceintes. Et j'ai tenté de réorganiser un peu la pièce, mais c'est très difficile parce que la pièce est pas très grande et que c'est une pièce à vivre, c'est une chambre. Je n'ai pas la chance d'avoir un local dédié, ni même une pièce dédiée. D'ailleurs, dans mon ancien appartement, j'avais une pièce dédiée à la musique. J'ai en ville, donc j'apprends à faire dans un appartement deux fois plus petit, deux fois plus cher. Voilà ! Les KEF LS50, je les aime beaucoup. Ah, je les aime vraiment beaucoup. Et c'est pour ça que je serais ravi de les utiliser dans la chambre. Mais pour faire du studio comme je fais maintenant, elles ont été vraiment bien. Mais là, j'ai envie de mettre de l'argent. Parce que j'ai envie de faire mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...